Voilà. Symbole de Paris, elle est connue dans le monde entier et hier soir, une fois de plus, elle a fait sensation et émotion. Trois minutes avant minuit, la tour Eiffel a semblé se transformer en fusée de lumière. Sous les Ouras, le premier étage s'est allumé, avant le deuxième, jusqu'au plus haut de la tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sur la tour, les paillettes de la fête ont continué de scintiller et puis soudain, les roues se sont mises à tourner. Les grandes roues du temps qui passent, réparties sur les Champs-Elysées. A chaque roue son symbole, ses couleurs, sa musique, son spectacle. Du passé au futur, du bonheur au malheur. La palette des sentiments et des émotions. Un million et demi de Parisiens, mais aussi d'étrangers, étaient là autour des roues animées ou sous la tour Eiffel en feu. Quelque peu désarçonnés par des chorégraphies surprenantes, les spectateurs se laissaient peu à peu prendre au jeu. Séduits par l'imagination des troupes de théâtre de rue, par leur poésie aussi. Une heure après minuit, la police ne signalait pas d'incidents sérieux, comme si rien ne devait gâcher la fête. Paris a donc assumé son titre de ville des lumières et a offert pour ce millenium un des plus beaux spectacles et assurément le plus original parmi tous les pays du monde. C'est parti. C'est parti.